Générique ... Bonsoir. Au sommaire de ce JT, un diagnostic en un seul clic, c'est désormais possible. Un décret vient en effet d'autoriser les consultations médicales via Internet. Et puis, santé toujours, 200 000, c'est le nombre de centenaires que comptera la France en 2060. C'est 13 fois plus qu'aujourd'hui. Enfin, match couperet pour l'OL qui affronte ce soir à Gerland le PSG en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Le décret vient tout juste d'être publié. Désormais en France, il sera possible de consulter son médecin via Internet. Une mesure qui vise notamment à lutter contre la désertification médicale. Un projet pourtant que dénoncent les médecins libéraux. Les explications d'Arnaud Forat. En voilà un qui n'est pas prêt de troquer son stéthoscope contre une souris d'ordinateur. Pour ce médecin généraliste du huitième arrondissement, les consultations en chair et en os sont irremplaçables. Je serre la main pour vous accueillir. Je sens votre main, comment elle est. Je discute avec vous. Il y a toute une relation qui ne peut pas passer par Internet. Et ensuite, élément essentiel de la consultation, l'examen clinique. Je ne peux pas palper un ventre par Internet. Je ne peux pas examiner l'articulation par Internet. Dans sa ligne de mire, la téléconsultation. Un entretien à distance et via Internet entre médecin et patient. Je vais discuter directement avec le médecin, l'entretien, le contact physique. Ça joue beaucoup. Les premières téléconsultations pourront avoir lieu dès janvier 2011. Leur remboursement sera fonction de la démographie médicale de l'endroit où vous habitez. En clair, un remboursement à taux plein dans les zones rurales ou au contraire peu remboursé dans les villes où les médecins sont peu nombreux. Globalement, le nouveau décret autorise et surtout officialise la télémédecine. Nous sommes à l'hôpital neurologique de Bron. Ici, la pratique existe depuis 20 ans. Des entretiens à distance, cette fois-ci de spécialiste à spécialiste. Nous avons une dizaine de demandes d'avis qui émanent de Belay, Bourg-en-Bresse, Bourgouin. Tel médecin ici sur l'établissement est parfaitement apte par la télémédecine à donner des consignes, la mise en route d'un protocole. Une page se tourne à Biomérieux. On a appris aujourd'hui qu'Alain Mérieux quittera prochainement la présidence de son entreprise spécialisée dans le diagnostic des maladies infectieuses. Entreprise qu'il a d'ailleurs fondée et qu'il dirige depuis près d'un demi-siècle. Il cède sa place à Jean-Luc Bélingard qui lui prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Toutefois, Alain Mérieux qui conserve la direction de la holding a annoncé qu'il continuera à siéger au conseil d'administration. Et puis toujours au chapitre santé, sachez qu'une étude de l'INSEE vient de paraître aujourd'hui. Elle révèle notamment que près d'un tiers de la population française aura plus de 60 ans en 2060. Quant au centenaire, leur nombre devrait être multiplié par 13. Une donnée sur laquelle réfléchissent déjà les pouvoirs publics. Jean-Marc Roffat. Marie et Melissa en ont vu aussi longtemps, je n'y pensais jamais. Comme toi, tu ne pensais pas ? Ah non. René a 103 ans. Il a pris sa retraite d'artisan tapissier officiellement à 65 ans. Mais il a continué à travailler avec son fils jusqu'à 80 ans. Si l'on en croit les chiffres de l'INSEE, ils seront comme lui 200 000 centenaires en France en 2060. La vie est belle et après on ne sait pas ce qu'on devient alors. Il faut en profiter pendant qu'on peut. Au rythme croissant du papy-boom, les 280 maisons de retraite de notre département auront très vite du mal à faire face à la demande. Ici, à la résidence Château-Gaillard de Ville-Orbanne, la direction prévoit de développer la capacité d'accueil. Nous, on va faire une réhabilitation. Je pense qu'on va aussi avoir des retraités qui vont être en plus grande difficulté financière. Donc il va falloir faire des logements, je dirais, un peu sociaux pour qu'on puisse accueillir des retraités. Pour anticiper, le Conseil général va favoriser l'ouverture de maisons médicalisées, notamment sur l'Est lyonnais. Nous allons plutôt prospecter les bassins de vie, les endroits, les terrains où il manque des établissements pour personnes âgées, en fonction de statistiques de population. Il va falloir construire vite et bien, puisque dès 2014, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les 20 ans. Le vieillissement de la population, plutôt une mauvaise nouvelle pour le financement des retraites. Des retraites qui d'ailleurs mobilisent toujours, malgré le vote définitif de la loi aujourd'hui par le Parlement. Demain, une nouvelle journée d'action est programmée à l'appel de l'ensemble des syndicats. À Lyon, le cortège partira de la manufacture des tabacs à 10h30, arrivée prévue Place-Bellecourt. Et puis en parlant des manifestations, sachez qu'une polémique commence à enfler suite aux propos tenus par Bernard Thibault. Le secrétaire général de la CGT qui dénonce aujourd'hui dans les colonnes de Libération les violences exercées selon lui par des policiers qui, je cite, se seraient camouflés sous des badges syndicaux lors des débordements survenus la semaine dernière à Lyon. Des accusations que réfute la direction de la sécurité publique. La méthode, vous savez, elle a toujours été utilisée, celle d'utiliser des badges et de se fondre dans la population pour être présent. Il n'y a rien d'insultant à cela. Cela étant, comme je vous le disais, j'ai eu soin de le dire aux délégués de la CGT parce que ça me paraissait parfaitement normal. Il y a une enquête qui est en cours exactement parce qu'on le fait habituellement. Vous savez, la police est extrêmement rigoureuse dans le respect de la théontologie. Et puis on verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Match capital ce soir pour l'OL. Les Lyonnais affrontent à Gerland le PSG en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre décisive particulièrement pour Claude Puel, l'entraîneur qui sera fixé sur son sort dans les prochaines heures. Les explications d'Emilie Deschamps. Trois jours après leur contre-performance à Arles-Avignon, les Lyonnais démarrent ce soir leur parcours en Coupe de la Ligue. Une compétition qui n'est évidemment pas une priorité pour l'OL, 14e en championnat. Mais dans le contexte actuel, toutes les victoires sont bonnes à prendre. Si on met une hiérarchie, peut-être que ce match-là est moins important. Il ne faut pas se cacher que le match de Sochaux samedi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va le bâcler. C'est une compétition qui permet de pouvoir gagner un titre. Donc c'est une compétition qui se joue à fond, mais comme toutes les autres. Ce soir, Claude Puel fera tourner son effectif. Rémi Verkoutre et Deyane Lovren devraient être titularisés pour recevoir le PSG sans Makelele Etienne et qui reste sur une défaite en Ligue 1. Il reste sur une défaite et sur des enchaînements de matchs également. Voilà, on se présente un petit peu pour ce match dans la même configuration. Alors qui du PSG ou de l'OL se relancera ce soir ? En tout cas, à Lyon, l'enjeu de ce match va bien au-delà de la qualification. Plus que le résultat, c'est un autre verdict qui suscite toutes les attentes à Lyon. Cet après-midi, le conseil d'administration de l'OL se réunissait pour faire le bilan de ce début de saison. Et l'ultimatum lancé par Jean-Michel Aulas expire ce soir. Le président devra donc rendre sa décision quant à l'avenir de Claude Puel à la tête de l'équipe. L'entraîneur joue-t-il son dernier match avec Lyon ? Réponse à l'issue de la rencontre. Comment occuper les enfants cette période de vacances alors que le froid fait son grand retour et que le soleil n'est pas toujours au rendez-vous ? Réponse Indoor Aventure. Pour la troisième année consécutive, le double mix de Villeurbanne propose de nombreuses animations musicales et sportives. Au programme, des jeux gonflables pour les tout-petits, mais aussi de nombreuses activités pour les plus grands. A découvrir jusqu'au 2 novembre. On a des moments forts pendant l'événement. Tous les après-midi, on a la présence de Casimir, qui est là avec la mascotte. Et ensuite, on a une étape du US Sport FC, qui est un tournoi sur FIFA, qui est allé le samedi 30 octobre, toute la journée, de 10h à 18h. Des propos recueillis par Gérald Bouchon. Enfin, une autre idée de sortie pour les passionnés du planté de bâton cette fois. Sachez que la station de Loisan dans les Deux-Alpes est ouverte durant ses vacances de la Toussaint. Le glacier situé à 3600 mètres d'altitude connaît actuellement d'excellentes conditions d'enneigement. En conséquence, les 10 remontées mécaniques et les 6 pistes du glacier sont ouvertes au public jusqu'au 1er novembre. L'occasion d'effectuer les premières descentes dans la Poudreuse, avant l'ouverture officielle de la saison de ski programmée fin novembre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau Point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada